...devant Yevgeny Berzine et Piotr Ugrumov... ...dour avec sa façon très particulière de dos de linée de la tête, alors que Toulou, elle, reste bien dans l'axe. Cela ne pose aucun problème. Les épaules, la tête, tout bouge chez Radcliffe et pourtant elle s'accroche. Le style rageur de Paula Radcliffe qui est en train de revenir sur Derartou-Toulou. Petit bout de femme d'un mètre cinquante-cinq seulement. 200 mètres de la ligne d'arrivée, Paula Radcliffe a dans l'épaule de Derartou-Toulou. La championne olympique du 10 000 mètres est obligée de laisser partir la Britannique sur une distance qui est un peu neuve pour elle. Paula Radcliffe va réussir le hold-up et battre Derartou-Toulou à la régulière mais avec ce style vraiment très personnel. Radcliffe va bien entendu pulvériser son record personnel et réaliser près de 15 minutes dans cette épreuve. Ce n'est pas la meilleure performance mondiale de l'année. celle-ci a été battue à Saint-Denis par Fernanda Ribeiro en 14.55.02 et on est bien entendu très loin du record du monde d'Ingrid Christiansen. Mais Radcliffe fait ses armes dans cette épreuve et ça va bien pour elle. Deuxième place donc pour l'Éthiopienne Derartou-Toulou. Un peu déçue de cette performance car elle venait ici à Engelo aux Pays-Bas pour s'imposer l'état noté. Marc, et ça c'est très très important dans l'optique bien évidemment de la tentative du record du monde sur 10 000 d'Aïlé, Gabriel Selassie et l'Éthiopien que les conditions atmosphériques aujourd'hui sont excellentes. C'est suffisamment rare pour le noter. Il ne fait pas froid, il n'y a pas de vent. Le temps est idéal pour que l'on ait de superbes performances et ça sera le cas tout au long de ce quatrième Grand Prix 2 de la saison où l'on va suivre maintenant le 1 500 m masculin. Oui, sachez que Radcliffe l'a emporté en 15.02.87 Terratou-Toulou est deuxième en 15.06.67 et Lives Ligers, la Belge, termine troisième en 15.16.10 Avec son dossard 37 qui mène le train dès le départ de ce 1 500 m masculin le néerlandais Titus Firquens. Et nous allons retrouver dans cette course des garçons comme Jens-Peter Herold, l'allemand, Rob Denmark, le britannique Rachid Elbassir, le marocain Souvenez-vous qui avait fait une superbe course aux Jeux Olympiques et puis aussi Hicham Elguerrouge, le nouveau venu lors des championnats du monde cet hiver qui s'était imposé. C'est vraiment l'absence de Nourdin Morseli mais il avait réussi le deuxième chrono de l'hiver. Et puis il y aura aussi Mohamed Souleyman, le Qatari, Rudi Gertztenzel, l'allemand et Christophe Impens, le belge. Et toujours Titus Firquens, le néerlandais qui mène le train dans ce 1 500. Hicham Elguerrouge est bien placé en 3ème position. Voilà, le relais est pris par Saïd Waboudou, le marocain. Elguerrouge est juste derrière. Nous retrouvons Rachid Elbassir derrière qui essaye de suivre. Et Mohamed Souleymane qui emmène le peloton mais assez loin des premiers. Salah Elguerrouge s'est intercalé entre les deux. Les Marocains viennent en nombre. De nouveaux noms commencent à arriver. On voit ce jeune Saïd Waboudou qui est en train de faire le rythme ici pour Hicham Elguerrouge qui est en 2ème position. Rachid Elbassir est juste derrière lui. Et Waboudou va s'écarter pour laisser Hicham Elguerrouge prendre la tête. Alors Hicham Elguerrouge, vous l'aviez découvert cet hiver mais sachez que l'année dernière il avait déjà couru assez vite et qu'il pourrait venir inquiéter Nourdine Morceli et Vénuste Niongabo. Leur duel l'année passée avait été de toute beauté et ce serait bien que ce jeune garçon qui s'est imposé à Barcelone en salle puisse être crédité d'un joli chrono dès le début de la saison. Il est pour l'instant sur d'excellentes bases mais vous le voyez bien esselé devant Elbassir avec plus de 20 mètres d'avance sur son compatriote. Hicham Elguerrouge, le Marocain 20 ans seulement qui effectivement l'an dernier avait réalisé 3 minutes 33 secondes et 61 centièmes sur cette distance. Il a parfaitement bien géré sa course bien aidé notamment par Saïd Ouaboudou. Elguerrouge, Récha, Rachid Elbassir en deuxième position Mohamed Souleymane, Jens-Peter Herold tout le monde essaye de revenir derrière mais ils sont loin du jeune prodige marocain. La relève attendue en tout cas en ce qui concerne Saïd Awita est ici sur 1 500 mètres et pour contrer Morceli il fallait un autre nord-africain ce sera peut-être lui. Et regardez cette arrivée d'Hicham Elguerrouge qui va l'emporter en 3'34-28 devant Rachid Elbassir 3'37-73 et Mohamed Souleymane 3'37-88. Et Hicham Elguerrouge réalise la meilleure performance mondiale de l'année sur cette distance. Engelo au Pays-Bas pour la suite de ce mémorial Adrian Paulen et retour un court instant sur le 1 500 mètres masculin où je vous annonçais la meilleure performance mondiale pour le marocain Hicham Elguerrouge mais c'était sans compter Marc sur le résultat réalisé par Nourdine Morceli à Séville il y a tout juste 48 heures. En 3'32-99 alors qu'ici nous retrouvons Davidson Ezinois qui s'impose sur 100 mètres devant le champion d'Europe du 200 mètres Germouen vous voyez Ezinois le Nigérien qui s'impose assez facilement on va revoir cette course au ralenti pas de grand nom dans ce 100 mètres en dehors de ces deux garçons même si on allait retrouver derrière eux des nouveaux venus comme Shane Naylor alors l'Australien qui prendra la troisième place ou Patrick Balcom un néerlandais Mickaël Huchel l'Allemand est assez loin voilà c'est Davidson Ezinois qui s'impose en 10 secondes 22 centièmes Germouen prend la deuxième place en 10.30 et Naylor l'Australien 10.35 Voici une des grandes stars de ce meeting d'Angelo le 100 mètres féminin dans quelques instants avec la super favorite la Jamaïcaine Merlène Othé elle sera au couloir numéro 4 Jacqueline Pellman la championne d'Europe néerlandaise au couloir numéro 3 championne d'Europe junior Galina Malchouguina au 2 Silkenlin Steenagen au 1 Maya Azarachvili la Girodienne au 5 et Marina Girova une Russe au 6 voilà c'est parti pour Merlène Othé qui s'impose facilement et aisément dans un excellent temps de 10 secondes 98 temps officieux qui sera ramené à 11 secondes juste le vent favorable 0,6 mètres par seconde soit la meilleure performance mondiale de l'année devant Sheila Eccol ce qui avait réalisé 11.09 Merlène Othé donc pas blessé ou plus blessé on l'avait annoncé en délicatesse avec une cuisse lors du meeting de Bratislava auquel elle avait déclaré forfait tout cas elle avait déclaré forfait à Saint-Denis mais elle courait à Turin deux jours après en 22.64 sur 200 mètres et ici ça va bien sur 100 mètres donc 11 secondes Machu Guiné deuxième en 11.38 Pullman troisième en 11.42 nous passons au 3000 mètres steep on voit ici Joss Mas le belge qui est à l'extérieur l'un des lièvres réputés en tout cas dans le monde du 3000 mètres steep ce fut lui qui avait amené Moses Kipta lui pour son record du monde à Zurich il y a de cela deux ans on retrouve du beau monde avec de nombreux Kenyans dans cette course c'est logique à chaque fois qu'il y a un 3000 mètres steeple et bien les Kenyans viennent un petit peu truster les places les premières places en tout cas ils sont moins nombreux que d'habitude même si on va retrouver Patrick Sang Gideon Chirchir ou encore Josfat Kapkori un nouveau venu et tous les trois viennent se positionner juste derrière Joss Mas mais nous trouvons également dans la course Larbi El Katabi le marocain que l'on aperçoit en quatrième position il ne sera pas seul il y a également le hongrois Bella Vago l'allemand Martin Stregue ou encore le jeune néerlandais Marcel Laros et William Van Dijk bien sûr que l'on voit ici avec le dossard 62 et derrière un jeune brésilien Eduardo Donacimento ça rappelle un petit peu le nom de Pelé mais c'est son nom de famille et il sera dans le peloton de chasse assez loin des premiers regardez Larbi El Katabi a réussi à faire le break un petit peu avec Gideon Chirchir notamment Patrick Sang et derrière on le voit ici et à côté de lui regardez le dossard 66 c'est la première fois que vous voyez ce garçon il est marocain également et il s'appelle Irba Lakal il fut médaillé de bronze au championnat du monde junior l'année passée on en reparlera parce qu'il va faire une belle course ici pour sa rentrée à Engelo derrière William Van Dijk qui est lâché maintenant tout comme Marcel Laros le néerlandais qui s'accroche et qui tente ici qui est en tout cas sur les bases du record de Hollande qui est de 8 minutes et 19 secondes Larbi El Katabi pour lui ça va bien devant Larbi El Katabi qui fut 11ème des championnats du monde de cross country cet hiver il avait été 14ème l'année dernière et qui avait seulement réussi en 89 8 minutes et 4 secondes sur 3000 mètres et bien ça va bien sur le steeple en tout cas puisque l'un de ses meilleurs chronos il avait réussi l'année dernière en 8-16-18 à Nice où il avait pris la 5ème place et ici il arrive à se détacher tout doucement des Kéniens et notamment de Gideon Chirchir le voici Larbi El Katabi Gideon Chirchir nouveau venu lui aussi même s'il a 29 ans il avait terminé 2ème des Jeux du Commonwealth l'année passée en 8-15-25 au Canada et il suit très bien il est en 2ème position et derrière Patrick Sang est décroché tout comme l'est également Joséphat Kapkori l'autre Kénien et aussi le jeune Irba Lakal qui a 19 ans maintenant mais qui n'est plus junior le Marocain et Larbi El Katabi qui s'envole à 28 ans lui qui vient de réaliser sur 10 miles c'est à dire à peu près 16 kilomètres sur route 46 minutes et 44 secondes il commence un petit peu à courir sur des distances supérieures il était également bien classé à Saint-Denis sur 5000 mètres où il avait un petit peu peaufiné sa préparation en 13 minutes et 18 secondes et Larbi El Katabi a bien récupéré de cette course en tout cas pour s'imposer ici dans un excellent temps car la meilleure performance mondiale de l'année est détenue par Mathieu Birir en 8-12-95 et bien il va la battre en 8 minutes 12 secondes et 2 centièmes devant Jideon Cherchi à 8-14-43 et Patrick Sang va prendre la troisième place en 8-18-43 derrière eux Hirba Lacal réalise 8-22-09 et Marcel Larros 8-22-33 You either ran today or you didn't savourez le courage le feu de la volonté des émotions d'une rare intensité au rendez-vous des meilleurs athlètes du monde à Göteborg en Suède lors des cinquièmes championnats du monde d'athlétisme vivez l'événement de plein fouet avec la télévision Panasonic Sponsor officiel Panasonic Eurosport et IsoStar vous offrent la chance de gagner un week-end à Caproun en Autriche pour assister à la coupe du monde de VTT des VTT et des sacs de produits IsoStar sont également en jeu alors pour jouer et gagner appelez vite la ligne Eurosport Go ! Eurosport et IsoStar vous souhaitent bonne chance Motors chaque semaine sur Eurosport votre magazine des sports mécaniques info, reportage, interview les courses, les résultats toutes les images Motors c'est un plein de sensations Motors tous les mardis 20h sur Eurosport tenante du titre les Espagnols entrent à nouveau dans l'arène les championnats d'Europe de basket féminin en direct sur Eurosport un défi unique avec la France la Russie la République Tchèque et la Yougoslavie pour toutes un seul objectif Atlanta 96 championnat d'Europe de basket féminin France-Allemagne jeudi 9h en direct sur Eurosport retour à Engelo aux Pays-Bas pour la suite du Memorial Adrian Paulen vous avez prévenu il y a eu du superbe spectlacte dans ce quatrième Grand Prix 2 de la saison on a vu la victoire de Paula Radcliffe sur le 5000 féminin devant l'Ethiopienne Derartou-Toulou la deuxième performance mondiale de l'année réalisée par le Marocain Hichamel Guérouge sur le 1500 m masculin en 3'34'28' meilleure performance mondiale aussi pour Merlin Othé en 11 secondes sur le 100 et puis sur le 3000 stipple nous venons de le suivre on va passer maintenant au 800 m masculin avec dans cette course Torbjorn Johansson le Suédois Andrei Sudnik le Bélarus Toroyvin Odegaard qui est près de la corde dans le couloir numéro 2 ils sont d'ailleurs 2 avec il est avec Marc et Plinus Toroyvin Odegaard qui avait terminé quatrième des championnats du monde en salle pour l'une de ses premières apparitions en grand championnat il y aura également Artemon Atunjimana le Burundais qui s'entraîne à l'INSEP à Paris Ben Younes Lallou le Marocain spécialiste du 400 m que l'on voit ici au centre de votre écran avec le dossard 19 qui est venu taquiner les meilleurs sur 800 José Javier González le vétéran l'un des vétérans espagnols Ton Baltus un surprenant néerlandais l'en passé qui avait lui aussi réalisé de bon temps Majou Baïda le champion des jeux méditerranéens qui est déjà placé en troisième position ici et puis il en aura également Cliff Terlonge le Jamaïcain qui est à l'extérieur Leon Hahn un néerlandais et Marco Kers un autre néerlandais on passe vite à la cloche en 48-92 ça va vite nous sommes sur de bonnes bases aux environs des 1'45 et pour l'instant le Lièvre fait bien son office et derrière on essaye de bien se rapprocher c'est en deuxième position Ben Younes Lallou qui va s'écarter on voit Majou Baïda faire l'extérieur Artemon Atunjimana le Burundais qui vient à lutter maintenant contre Majou Baïda ils sont tous les deux côte à côte Ben Younes Lallou va essayer de terminer sa course derrière on aperçoit Cliff Terlonge le Jamaïcain et devant Ben Younes Lallou nous trouvons donc Majou Baïda et Artemon Atunjimana le Burundais contre le Marocain trois ans de différence entre tous les deux ils furent médaillés de bronze c'est l'un de leurs points communs au championnat d'Afrique l'an 92 Aïda l'autre en 93 Artemon Atunjimana et Majou Baïda champion des Jeux Méditerranéens en 1993 réalise un excellent chrono ici en tout cas va approcher son record personnel puisque son record est de 1.44.97 il réalise une 45.73 devant Artemon Atunjimana une 45.95 pour le Burundais qui avait réalisé une 45.02 l'an passé voilà deux garçons qui sont bien lancés vers la saison 95 et on passe maintenant aux 800 mètres les côtés féminins cette fois et dans cette course également nous allons retrouver Charmaine Crooks la canadienne elle est à l'extérieur il y a aussi c'était la Youngmans la néerlandaise Esther Goussens sa compatriote Laetitia Vrizday trois jeunes femmes qui s'entraînent aux Pays-Bas puisque c'est Laetitia Vrizday que l'on voit à l'extérieur ici avec le dossard 252 et du Suriname elle s'entraîne souvent en Hollande il y aura également Meredith Reine une américaine et il y a aussi Malgorzata Ritz la polonaise qui s'était bien classée l'année passée au championnat d'Europe et Teresa Kniesel l'Autrichienne pour l'instant c'est Ineke Dieperink une jeune néerlandaise qui mène ce 800 mètres Meredith Reine est en deuxième position et on voit ici la crampe en tout cas la grosse blessure apparemment de Stella Youngmans qui est obligée de s'arrêter pendant ce temps Meredith Reine mène devant Laetitia Vrizday en troisième position on l'a aperçu Charmaine Crookes voilà on revient sur la course la canadienne et Esther Goussens la néerlandaise est en quatrième position ces quatre jeunes filles ne sont pour l'instant pas départagées nous sommes à 200 mètres de la ligne et là encore nous sommes sur de bonnes bases des bases de moins de deux minutes alors que l'on en enlève de la piste Stella Youngmans c'est l'américaine Meredith Reine qui fait le forcing attaque le dernier virage record personnel sur cette distance une 57-63 elle est venue ici à Engelo pour tenter de battre cette performance regardez ce finish de Meredith Reine poursuivie par Laetitia Vries 2 et la victoire revient finalement à Meredith Reine qui l'emporte en une 58-65 le temps sera corrigé deuxième place pour Laetitia Vries 2 une 58-75 la troisième place reviendra à la canadienne Chairman Crookes une 59-37 savourez le courage le feu de la volonté des émotions d'une rare intensité au rendez-vous des meilleurs athlètes du monde à Göteborg en Suède lors des cinquièmes championnats du monde d'athlétisme vivez l'événement de plein fouet avec la vidéo Panasonic Sponseur officiel Panasonic You either ran today or you didn't ce meeting d'Angelo aux Pays-Bas est incontestablement un des plus relevés depuis le début de la saison si vous venez tout juste de nous rejoindre sachez qu'il y a déjà eu trois meilleures performances mondiales de l'année réalisées ici même la première sur le 100 mètres féminin Merlin Oté 11 secondes le 3000 stiples a donné lieu aussi à une meilleure performance mondiale El Arbi Katabi le marocain 8-12-02 et enfin le 800 mètres féminin où l'américaine Meredith Rainey a réalisé une 58-65 on attaque maintenant Marc le grand moment de ce meeting d'Angelo la tentative de record du monde de l'Ethiopien Haile Ghebre Selassie qui était au premier plan sur votre écran tentative de record du monde sur le 10 000 mètres il adore cette piste d'Angelo et pour cause l'an dernier il avait battu ici même le record du 5 000 oui le voici le voici à Haile Ghebre Selassie qui s'est bien préparé en ce début de saison pour être en forme au bon moment et surtout à ce meeting d'Angelo cher à lui-même c'est vrai depuis qu'il vit en Hollande lorsqu'il quitte l'Ethiopie il vient en Europe et il est basé au sud de la Hollande avec son entraîneur et manager Joss Hermans ancien détenteur du record du monde des 20 km et de l'heure et ici Haile Ghebre Selassie est bien monté avec Joss Hermans justement ce 10 000 mètres de toute pièce avec des amis à lui comme on voit ici Warku Bikila l'Ethiopien qui est en deuxième position mais aussi Paul Donovan l'Irlandais qui va mener ce 10 000 mètres en tout cas le début de ce 10 000 alors rassurez-vous vous allez voir ce 10 000 mètres en entier car ça a été vraiment une course fabuleuse on voit ici Paul Donovan qui déjà tout de suite va se placer sur d'excellentes bases alors si l'on reprend tous les temps de passage et il y en a eu depuis Arturio Barrios depuis Peter Renaud depuis Chélimaud et puis le premier à avoir cassé la barrière des 27 minutes c'était Yobes Ondieki on a bien entendu un tas de références et l'on sait exactement à combien ces garçons doivent pouvoir passer à chaque kilomètre pour être sur les bases du record du monde Jean-Charles cette course va faire date parce qu'ils sont déjà 4 détachés en tête on s'aperçoit que le rythme est tout de suite rapide on va détailler ces garçons vous avez donc en tête Paul Donovan Warkou Bikila nous trouvons également avec eux un autre Éthiopien qui se trouve être en dehors d'Aile Ghebre Selassie le jeune Asafa Mezguebou qui fut champion du monde junior de cross country alors qu'il n'a que 17 ans on voit ici Aile Ghebre Selassie en 3ème position dans cette course accompagné par James Karyuki en 4ème position et Mezguebou est derrière dans le groupe de chasse le junior qui n'est pour l'instant pas aux avant-postes il est en train de revenir tout doucement en tout cas il emmène les attardés ceux qui sont dans le peloton de chasse il est clair qu'Aile Ghebre Selassie a décidé de mener la vie dure au Kenyan notamment il a décidé aujourd'hui de battre le record du monde du 10 000 mètres détenu depuis l'an dernier par Sigay c'était à Oslo record du monde en 26, 52, 23 ça c'est la référence du jour à Engelo voilà le temps de passage au premier kilomètre 2 minutes 42 secondes et 21 centièmes sachez que Sigay était passé en 2,41, 34 donc on est un peu en retard surtout quand Yikit est passé encore plus vite en 2,41, 17 mais ce n'est pas très grave une seconde environ d'écart à ce moment de la course il faut que Paul Donovan continue sur ce rythme voire accélère très légèrement Paul Donovan donc le premier lièvre dans cette tentative de record du monde contre le 10 000 mètres tentative d'Aile Ghebre Selassie l'éthiopien en principe et en principe selon les plans réalisés pour cette course Warcoup Bekila le compatriote d'Aile Ghebre Selassie devrait tenir le rythme jusqu'au kilomètre numéro 6 oui et je pense qu'il en a les moyens Warcoup Bekila que vous avez aperçu mais on le reverra certainement Joss Hermens l'entraîneur de Aile Ghebre Selassie voilà Paul Donovan Warcoup Bekila Aile Ghebre Selassie et derrière eux on a retrouvé bien entendu en dehors de James Karyuki il y avait Asafa Mezguebou qui suit très bien en quatrième position avec le dossard 39 Asafa Mezguebou et James Karyuki et lui dans le peloton de chasse pour l'instant Paul Donovan Warcoup Bekila Aile Ghebre Selassie Mezguebou rien ne change et nous allons arriver dans une petite minute un peu moins d'une minute au deuxième kilomètre sous le relais ici de Warcoup Bekila Warcoup Bekila qui vient de réaliser 13 minutes 19 secondes et 46 centièmes sur 5000 mètres à Saint-Denis en prenant la neuvième place et regardez ce que fait Paul Donovan il va revenir devant pour relancer une nouvelle fois l'allure avec Warcoup Bekila Aile Ghebre Selassie pour l'instant n'a pas ralenti une seule seconde bien encadré qu'il est par tous ses athlètes pendant que l'on suit cette tentative de record du monde du 10 000 mètres Marc et bien voici d'autres résultats et une nouvelle meilleure performance mondiale de l'année la quatrième depuis le début de ce meeting d'Angelo elle a été réalisée par une dame au poids Astrid Koumbernus l'allemande réalise 20 mètres 48 et remporte le concours devant sa compatriote Catherine Heimke 19,92 et troisième place pour la chinoise Wang Ji Hong avec quelle performance 19,03 pour l'instant nous sommes allés très vite dans ce deuxième kilomètre 5 minutes 21 secondes 68 centièmes alors que Sigei était passé en 5,23,74 donc non seulement on a repris du temps mais on en a gagné mais par rapport à Ondieki si on se base aussi par rapport au départ rapide qu'avait pris Yobes Ondieki et bien c'est un tout petit peu plus lent il était passé en 5,20 78 mais Sigei avait couru un peu par à coup comme le font certains Kenyans alors que ici et bien la course est peut-être un tout petit peu plus régulière pour l'instant notre résultat éventuellement pour patienter le 110 et victoire de Mark McCoy l'Autrichien 13,32 deuxième place pour Courtney Hawkins l'américain 13,34 un autre américain Jack Pierce et troisième 13,42 à noter dans cette course que la quatrième place est revenue à Frank Bussemann le champion du monde junior et qui confirme tout ce que le bien qu'on attend de lui 13,52 les éthiopiens sont seuls maintenant les trois éthiopiens sont aux avant-postes Paul Donovan les a laissés on a vu Joe Sermans s'agiter sur la piste et leur dire qu'ils étaient dans le bon rythme dans le bon tempo c'est vrai puisqu'ils sont pour l'instant sur les bases et largement sur les bases du record du monde de William Seagay on voit toujours Warkou Bigila Ailegué Bresselassier et Asafa Mezguebu retenez ce nom même si ce ne sera pas le ténor de l'année 95 ça risque d'être celui des années à venir Ailegué Bresselassier qui avait remporté vous vous en souvenez le titre mondial en 93 et qui avait à ce titre justement gagné une Mercedes et bien il n'a toujours pas pu la conduire car il n'a toujours pas le permis de conduire 22 ans Ailegué Bresselassier jeune homme Dadis Abeba lieutenant dans la police et qui aujourd'hui se consacre donc nous ne cesserons de le répéter jusqu'à la fin de la course aussi passionnante que possible qui ne rêve que d'une chose aujourd'hui détenir le record du monde du 10 000 mètres détenu depuis 1994 par le Kenyan Sigay le temps de passage au troisième kilomètre 8 minutes une seconde 55 centièmes par rapport au temps de Sigay nous sommes en avance de près de 4 secondes il était passé en 8'5 41 l'accélération ici de Warku Bikila est superbe et Andieki était lui passé un peu plus lentement que Ailegué Bresselassier et Warku Bikila en 8 minutes deux secondes 60 centièmes personne n'est passé aussi vite sur un 3000 lors d'une tentative de record bien entendu une tentative réussie et admirer le travail réalisé par l'Ethiopien Warku Bikila qui emmène sur un plateau Ailegué Bresselassier il réalise un travail formidable Warku Bikila il doit travailler à ce rythme jusqu'au sixième kilomètre pour permettre à Ailegué Bresselassier de faire tomber ce record du monde du 10 000 de 26 50 de 23 détenu par le Kenyan Paul Sigay William Sigay et même s'il y a eu de très grands noms chez les Kenyans on se souvient bien entendu de Ailegué Bresselassier le champion olympique du marathon en 1960 et en 64 et on se souvient aussi de Mirius Sifter qui fut d'ailleurs l'une des idoles d'Ailegué Bresselassier lorsqu'il était enfant il ne l'a pas vu à la télévision mais il l'a entendu à la radio il avait entendu sa victoire des Jeux en 1980 sur 5 km et sur 10 000 m et cela compte beaucoup pour lui il n'a jamais vu à Bébé Bikila Ailegué Bresselassier car celui-ci était décédé en 72 et il suit pour l'instant très très bien il fut le premier Éthiopien à détenir un record du monde grâce à son record de l'année passée sur 5 000 m en moins de 13 minutes et Warkou Bikila ici qui a bien lui aussi aidé Ailegué Bresselassier dans l'une de ses dernières tentatives de record d'ailleurs réussie c'était le 27 mai dernier il faut en parler Ailegué Bresselassier avait battu le record du monde du 2 miles que détenait William que détenait pardon Moses Kiptanui il avait réussi 8 minutes 7 secondes et 46 centièmes c'était à Cacred encore au Pays-Bas on voit ici Joss Hermans dans le médaillon qui est de plus en plus inquiet car cette tentative est superbe 10 minutes 39 secondes et 16 centièmes il est en avance de plus de 10 secondes par rapport à William Seagay quelle impression il est en train de réaliser ici Warkou Bikila et Ailegué Bresselassier mais maintenant Jean-Charles il va falloir tenir absolument il va falloir tenir vous venez d'annoncer ce temps tout à fait impressionnant 10.39.16 au passage du 4ème kilomètre il faut absolument noter ce travail formidable réalisé par Warkou Bikila une seule fois depuis le début de cette tentative de record du monde contre le 10.000 et bien Ailegué Bresselassier a été derrière le temps de Seagay c'était à l'issue du chronométrage au premier kilomètre 2.42.21 contre 2.41.34 depuis depuis Ailegué Bresselassier augmente considérablement son avance et il a l'air frais pour l'instant il suit très facilement son compatriote Warkou Bikila qui a récupéré de sa course de Saint-Denis Warkou Bikila qui l'emmène très très bien mais regardez il est dans sa foulée Ailegué Bresselassier a l'habitude de suivre comme cela foulé dans foulé c'est les autres athlètes on se souvient de la mésaventure de Moses Tanui avec Ailegué Bresselassier celui-ci lui avait marché sur la chaussure lors des championnats du monde de Stuttgart et Ailegué Bresselassier avait terminé tout seul Moses Tanui il s'était un petit peu fâché après Ailegué Bresselassier mais cela n'avait rien fait mais c'est sa tactique de course il suit vraiment celui qui mène au plus près lorsque tout va bien et c'est ce qu'il fait ici en essayant bien entendu si possible de ne pas lui marcher sur les talons avec sa compatriote Derartou Toulou Ailegué Bresselassier le véritable moteur de l'athlétisme dans son pays et aujourd'hui il est en train de réaliser une performance époustouflante il est à plus de 11 secondes sur les temps qu'avait réalisé Seagay à Oslo en 1994 performance incroyable regardez son manager en bas à gauche sur votre écran qui continue encore et toujours à pousser son poulain Sachez que les trois derniers détenteurs du record du monde du 10 000 m sont kenyans il s'agit de William Seagay l'actuel détenteur à ce moment là de la course en 26 52 23 Jobe Sandiecki avait été le premier à battre la barrière des 27 minutes 26 58 38 en 93 à Oslo toujours comme Seagay et Richard Chiellimo précédemment en 93 lui aussi à Stockholm quelques jours avant que Jobe Sandiecki descende sous les 27 minutes avait réalisé 27 07 91 regardez l'écriture fébrile de Joss Hermens à chaque passage bientôt nous allons avoir nous avons eu le temps de passage au 5 000 13 21 71 contre 13 32 71 c'est à dire exactement 11 secondes d'écart comme un métronome Warkou Bikila travaille très très bien personne n'était passé aussi vite sur un 5000 m c'est un temps qui aurait donné une excellente place à l'un de ses coureurs puisque à Saint-Denis puisque Warkou Bikila avait terminé neuvième en 13 19 et ici il passe ici en 13 21 attention Marc on arrive maintenant à un moment extrêmement important dans cette cour dans la mesure où Warkou Bikila doit effectuer son travail jusqu'au sixième kilomètre c'est à dire que Bikila va travailler encore pendant quelques hectomètres et après Aïlé Guébré-Sélassier sera seul devant son destin pendant 4 kilomètres 4000 mètres interminables pour tenter de battre le record du monde du 10 000 la meilleure performance mondiale de l'année on en parle à peine mais rapidement sachez que Simon Chémoyou avait réalisé 27 25 82 elle sera battue ça c'est sûr le record de Aïlé Guébré-Sélassier son record personnel sur 10 000 n'est que de entre guillemets 27 minutes et 15 secondes et date de Lausanne l'année dernière où il avait remporté le meeting de l'Athlétissima mais ici Aïlé Guébré-Sélassier est parti pour un grand exploit et il suit toujours très facilement Warkou Bikila alors dans une tentative c'est vrai il faut courir vite mais si on est aidé comme cela et bien ça aide et je peux vous dire que le travail qui effectue ici Warkou Bikila est excellent car ce n'est pas simple de trouver un lierre de cette envergure en tout cas ce garçon va l'amener le plus loin possible jusqu'au moins au sixième kilomètre derrière on est loin très loin Asafa Mezguebu est à près de 300 mètres d'autant plus qu'il y a 400 mètres on a pu assister à un tout petit embouteille il y avait là le portugais Antonio Pinto il y avait aussi l'irlandais je vais retrouver tout de suite l'Australien pardon Sean Creighton mais très belle sportivité de tous les concurrents ici ils ont attendu ils ont laissé la voie ouverte à Elie Gabriel Sélassier il y a de l'espace nous ne sommes pas à Montécart ce n'est pas pour le grand prix de F1 heureusement ils peuvent s'écarter sans aucun problème oublier des attardés sur piste c'est plus simple que lors justement des grands prix en ville allez on va vibrer il est dans son dernier kilomètre pour sa tentative de record du monde du 10 000 mètres l'Ethiopien Aïlé Gabriel Sélassier qui est devant l'étang de William Seaguet depuis le deuxième kilomètre très exactement il est en train une nouvelle fois vous le voyez d'accélérer regardez la tension maintenant sur son visage il sait que c'est le dernier tour et qu'il faut tout donner il était en avance de plus de 9 secondes au dernier kilomètre Aïlé Gabriel Sélassier c'est que la joie sera au rendez-vous à l'issue de ce 10 000 mètres mais de combien va-t-il réussir à battre le record du monde la question reste posée dans ce dernier tour et il ne va pas flancher je vous le dis tout de suite Aïlé Gabriel Sélassier va réussir l'une des plus grosses performances de ces dernières années il était déjà descendu sous les 13 minutes au 5 000 il va descendre sous les 27 minutes au 10 000 et de quelle façon la joie de Joss Hermen s'en bat même s'il ne le montre pas beaucoup plus relâché qu'en début de course Joss Hermen sait que l'exploit est à l'arrivée et regardez la fin de course d'Aïlé Gabriel Sélassier qui va l'emporter dépasse Anthony Martens une nouvelle fois en 26 minutes 43 secondes et 53 centièmes record du monde pulvérisé de 9 secondes l'ancien était détenu par William Sigei en 26 52 23 Aïlé Gabriel Sélassier détient maintenant le record du monde du 5 000 du 2 miles et du 10 000 mètres ah oui véritable bombe là sur cette course Aïlé Gabriel Sélassier qui je vous l'ai dit était en retard sur les temps de Sigei une seule fois dans cette course c'est à dire après le premier kilomètre 2 42 21 contre 2 41 34 pour William Sigei après ça a été un véritable cavalier seul il faudra il faudra noter et souligner la performance de ses lièvres notamment Warku Bekila à la fin de ses lièvres de ses lièvres Sous-titrage ST' 501